Bonjour, bonsoir, 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 bienvenue sur cette découverte de Kobo, Kobo, l'esprit de l'arbre, Kobo the Tree Spirits, alors, Kobo the Tree Spirits, contrairement à ce qu'on est en train d'écouter, ouais, vous entendez ce petit truc tout doux là, voilà, vous vous attendez à un petit Ori, ouais, bah pas du tout, ça va être méga vénère normalement, en tout cas de ce que j'ai pu voir sur le trailer, puisque Kobo the Tree Spirits a comme tag, sur sa page Steam en tout cas, action roguelike, deux types Souls, roguvania, donc roguvania, c'est un metroidvania en rogue, donc ça va être méga vénère normalement, alors c'est un jeu qui a été développé par Jérôme Labelle et Simon Labelle, c'est marrant parce que le jeu par contre lui n'a pas été traduit en français, c'est du full anglais, A Labelle, peut-être, et c'est un jeu qui a été édité par Honest Rogue Games, marrant ça, genre vraiment, c'est des rogues honnêtes, voilà, en tout cas ils n'ont pas édité énormément de jeux visiblement pour l'instant, et sinon, Jérôme Labelle et Simon Labelle, et bah ils ont fait, d'accord, ah d'accord, ok, donc à mon avis, ils ont créé une maison d'édition qui édite leur propre jeu, donc c'est vraiment du pur indé, puisqu'apparemment, ces deux gugus ont créé, autre que Kobu, ils ont créé Crash The Core et Travels Bastion, ils ont l'air d'être assez prolifiques, puisqu'on a sorti quand même, du coup, trois jeux en quatre ans, ce qui est pas mal du tout, allez, donc on va tester Kobu The Tree Spirit, tac, je me remets dans la fenêtre, et bah c'est parti, here we go, alors désolé, par contre, il est pas traduit en français, alors, Chomis, qu'est pas ça ? Au centre de ce monde se tiennent les anciens arbres, l'origine de la vie lui-même, entourés, entourés par l'ancienne forêt, qui était la maison des animaux et des plantes, emplis, en plein de pouvoir magique, remplis de pouvoir magique. C'était jusqu'à ce que les humains viennent dans la forêt, en cherchant à utiliser les ressources pour accroître et augmenter leurs propres nations. Avec le pouvoir de la technologie, ils ont démoli la plupart de la forêt ancienne, la plupart de la faune de la forêt ancienne. La faune est la forêt. Toute la vie. Vous êtes le dernier esprit d'arbre, de l'arbre, qui fut habité par l'ancien arbre. Qui a habité, d'accord, ok, dans l'arbre en français. Maintenant, tu dois défendre ta maison, ta patrie, avec le dernier gardien animal, et repousser les chasseurs de la forêt. C'était très cru, la traduction, mais au moins, vous avez l'idée. Bonjour. Ça rame beaucoup, enfin, ça rame pas, il y a des... Oh. Il n'y a pas un truc caché là-haut. Il y a des frises, des fois, c'est assez bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le saut, on a le double saut, on a un dash, on a un bouton start, un bouton select, c'est formidable. Et on a un gros bandeau qui nous cache tout l'écran. Qu'est-ce qu'il y a en bas ? Rien. Et on a, du coup, un wall jump aussi. On ne peut plus voir. Dash. Dashé vous rendra invulnérable pendant un court laps de temps. D'accord. Ok. Ah, par contre, ah ! D'accord. Ah oui, pour lâcher un mur sur lequel je suis englué, il faut que je saute. J'ai beau appuyer sur la gauche, là, il ne veut pas se lâcher le mur. Ok. Oh. Oh, il y a beaucoup de choses à l'écran. Sauf sous moi. Interagir. Eh, Kobou ! Euh, regarde ce que je viens de forger. Oh ! Ok, bonjour. Pas mal, non ? Tu ne croiras jamais, hein ? You won't believe the kind of junk des... D'accord. Ah, tu n'imagines même pas le genre de déchets que ces l'humains laissent derrière eux. Et si on en faisait un petit test ? Tu faisais un petit test pour moi. Euh, voir lesquels te scieraient bien. Euh, change, change, change d'arme, comme tu veux. Pour les tester, pour toutes les tester. Tu auras besoin de t'entraîner. Pour ce qui vient, pour ce qui, pour ce qui t'attend. Alors, j'ai une épée, un boomerang, ou... Ou une orbe de lumière, une orbe d'éclair. Alors. Oh, putain ! Oui, d'accord. Ils ne se sont pas fait chier à faire des mains et des bras. D'accord, c'est un truc qui me suit. Après, je suis un esprit du grand arbre. Pas déconner. Boomerang. Ouais, par contre, c'est tout petit, hein. Ok. Et l'orbe d'éclair. Ah oui, d'accord. Il reste là où il est. Et à chaque fois que j'appuie sur le bouton de... De dégâts. Il me rejoint. En laissant une traînée de... Ouais. Ça a l'air d'être compliqué à utiliser, ça. On va commencer par l'épée. Hyper basique. Et on verra plus tard ce qu'on fait du reste. Oh. Ah, c'est un... Ok. Puis sur Select pour avoir un peu sur l'arme en cours. Ok. Arme de mêlée standard. Intuitif. Et très versatile. Ah ! Il faut frapper le petit point rouge pour faire un crit. Ok. Ah ouais, il va falloir s'habituer, ok. Ah ouais, mais c'est horrible. Alors du coup, ça fait 35 en crit, 20 en normal. Le reste. 12 en normal, 18 en crit. Ça, c'est l'arme pourrie. Et l'orbe. 28, 26, 29, 12, 12. Ah ouais. Putain, mais en fait, l'épée est juste ultra puissante par rapport au reste, quoi. Prenez-vous de... Prenez-vous de... D'accord. D'esquiver les attaques qui arrivent. Oh ! D'accord. Putain, c'est étrange. Ah d'accord. Dès qu'il y a du rouge, c'est qu'il compte attaquer et faire... D'accord, ok. Ça monte la zone qui va être... Qui va... Ah ! Qui va être pris dans l'attaque. Ok. J'ai pas regardé, du coup, le cooldown du dash. Mais qu'est-ce que je fais, là, en fait ? Je suis censé repousser les humains. Pourquoi je m'attaque à des gros machins comme ça ? Oula ! Oula ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Une machine de mort. Quick learner. Terminer le tutoriel. J'ai rien fait. J'ai rien compris. Ok. Oh, tu es vivant ! Tu as l'air toujours un petit peu désorienté. C'est moi, Mara. Qui était en train de défoncer ces humains. Ah, je suis si petit que ça ! En fait, c'était des humains de taille normale. Oui, d'accord. Moi, je crois que c'était des golems, des trucs énormes. Ok, ok. Donc, en fait, non, c'est nous. On est tous tout petits. Ok. Tu les as eus, mais ensuite, il y en a un qui t'a frappé très fort. Enfin, je crois. J'ai cru que... Enfin bon, bref. J'ai entendu qu'il y avait quelques autres humains un petit peu plus loin. Prends une arme et combalé. D'accord, ok. J'ai perdu mon épée. Encyclopédie botanique. Alors, je crois qu'on n'a pas la même définition de ce qu'est une encyclopédie. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est quoi ? C'est une tortue ? C'est un crapaud chelou ? Ah non, ça, c'est une grenouille. D'accord, ok. Fishfinder. Trouveur de... Ok. Fish fish of met. Comment ça ? Ah, je vais... Je vais... On peut pêcher ! Oh, on peut pêcher. Je vais boire... Oh. Ah. Comment je sors de l'eau ? Ah oui, il faut... Putain, il faut bourrer de ouf le... Le bouton. Oh, bug catcher. D'accord, donc. On va pouvoir voir des insectes. On va voir des poissons. On va voir des fleurs. Ok. Alors. La lance de Sandrick. Niveau 1. Jab enemies from distance. Overing midrange. D'accord, c'est un combat en midrange. Permet de donner des petits coups comme ça. Aux ennemis. Jab. Nous avons les feuilles... Le lancer de feuilles. Et nous avons la fucking lightning orb. Le lancer de feuilles. C'est-à-dire... Oh. Et elle revient... Ah. Ah, j'ai 15 feuilles que je peux lancer comme ça. Et après, il faut que j'aille les rattraper. Pour pouvoir les relancer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh. Great. D'accord. Il devrait y avoir un moyen pour passer en dessous. Je vais voir comment ça se passe, ça. Ah, je peux laisser appuyer. L'attaque en continu. C'est pas mal, mais... Alors, attends, parce qu'il y a des petits bonus. Le lancer de feuilles, il a volé 1. Tire 2 feuilles en même temps en cône. Qui inflige seulement 75% des dommages classiques. Et augmente le nombre de munitions de 5. Ah oui, donc normalement, c'est 10 feuilles. Et on n'en lance qu'une par une. Ah oui, donc ça, ce serait peut-être pas mal, en fait. Et la spire, elle a quoi ? La poker 1 inflige 25% de dommages supplémentaires. Quand vous touchez avec le bout de votre arme. Ouais, vas-y, je vais tenter les feuilles. Let's go. Donc en fait, on est plus sur un... Sur un... Ah d'accord, je croyais que c'était l'enclume au début. On est plus sur du... Merde, comment ils arrêtent ce jeu ? Dead Cells, en fait. Ah ouais, je peux y aller vraiment comme je veux, en fait. Putain, on peut bourrer, en fait, là. Ah ! Ah, mais c'est chiant, en fait, ce truc qui rebondit, là. Aouh ! Ok. Par contre, c'est difficile de viser le point crit, hein. Il manque une feuille. Elle est là. Putain, j'étais censé avoir mis le son à fond, là. Wow ! Ok, 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 ok. Ok. D'accord. Et là, du coup, j'ai fait la zone... Oh putain, je croyais que c'était un boss. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une relique ? Hemet ? Hemet, je sais pas ce que c'est. Hemet ! Relique passive, qui offre à Kobu... D'accord, un avantage très puissant. Appuyez sur... D'accord, ok, pour voir les effets. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est, le Hemet ? Enflige des dommages supplémentaires par votre âme... The further you are... D'accord, plus vous vous situez loin... Attends, un dommage... The further you are the nearest enemy of to... Attends. Enflige des dommages supplémentaires. Weapon damage... Did any damage weapon damage the further you are from the nearest enemy ? Putain, c'est hyper mal construit comme phrase de ce que ça veut dire. Il y a marqué... Textuellement... Voilà, littéralement, il y a marqué... Inflige des dommages d'armes supplémentaires à la cible la plus éloignée de l'ennemi le plus proche. Jusqu'à 30%. Non, mais en fait, c'est... Voilà, c'est... Oui, c'est l'ennemi le plus éloigné, mais le plus proche de vous. C'est-à-dire que s'il y a deux ennemis et que je suis collé à mon premier ennemi, je n'ai pas infligé plus de dégâts. Mais si je m'éloigne, je suis éloigné de mon ennemi, mais c'est quand même mon ennemi le plus proche. Ah, c'est vachement mal branlé comme phrase. Ok, bon bref, on s'en fout. T'es qui, toi ? Si j'ai bien compris, normalement, ça doit être ça. Oh. D'accord, je vais avoir... Je vais me sélectionner trois capacités. Comme c'est animal. On va voir de la tortue. D'accord, j'aurai une... D'accord, ok, j'aurai une légère immunité quand je me tiendrai immobile. Donc, jamais de la vie. Bunny hop. Oh, passif. Sauter sur un ennemi inflige des dommages. Ah, c'est marrant, ça. Mais ça ne va pas infliger beaucoup de dommages, j'imagine. Yes, you hop into there, dealing damage where you jump from. D'accord, ok. Voilà. Oh, le serpent. Devenez un éclair. Move free before discharging, dealing damage around you. Ok. Transformez-vous en éclair. Bougez où... Enfin, allez où vous voulez avant votre décharge, avant la fin de votre... de votre pouvoir infligeant des dommages aux ennemis autour de vous. Ok. Bah ouais, vas-y, le snake, hein. Ça va vachement plus sympa. Alors par contre, comment je l'active ? Ah, LT, il y a marqué. Ok. Refill charges by dealing damage... D'accord, ok. Donc, il va falloir que j'inflige des dommages aux ennemis pour pouvoir regagner des charges. D'accord. Ah oui, c'est du tout droit. D'accord. Voilà, donc j'ai plus de charges. Oh putain, mais je n'avais pas vu, ça ! J'aurais pu... Putain, j'aurais pu faire ça. Bon, c'est pas grave. Allez, let's go. C'est quoi ? Maintenant, j'ai un petit... Un petit... Un petit moment de plateforme entre deux... Non, ou pas ! Oh ! Il y a beaucoup de trucs ! Heureusement qu'on n'a pas de dommages en touchant les ennemis. J'aurais été très mal, sinon. D'accord, donc en fait, on n'est pas tellement dans du... On n'est pas tellement dans du Dead Cells, on est plus dans du... Comment il s'appelait, ce jeu ? Ah, merde, putain ! Skull ! Oh, putain, je suis mauvais ! Ah ! Où en fait, on a des petits... Des petits tableaux comme ça qu'il faut clear. Ah, ah ! Avant de passer au suivant, etc. Tout ça, tout ça. Et puis tous les X tableaux, on a... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Tiens, cadeau. Ok. Ok, avec ça. Ouh ! C'était pas passé loin. Upgrade permanent ! Cherchez des fissures en explorant les niveaux et ouvrez-les avec votre arme pour débloquer une zone secrète. Ok, why not ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La relique Mastermind. Eh bah, voyons ce qu'elle fait. Augmente vos dégâts critiques de 100%, mais réduis vos dégâts de base de 25%. Ça, ça me va, ça, en vrai. J'ai le droit à la Lightning Orb niveau 1, ou la Lightning Orb niveau 1. C'est foutu de ma gueule ou quoi ? Non, non, mais je change pas. C'est de la merde, la Lightning Orb. Sauf si je peux avoir les deux armes en même temps. Je peux avoir les deux armes en même temps. Focus, augmente les dommages critiques de 25%. Et hypercharge. Use a much scaling based on distance... Ah, basé sur la distance parcourue. Euh, cancel. Ok. Et donc maintenant, en fait, j'ai deux armes. Je peux faire ta, 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 et puis tirer en même temps. Ok. Pourquoi pas. Alors, visiblement, il y aurait des failles, maintenant. Faut que je cherche des failles. Qu'est-ce que... Je pouvais attraper... Putain ! Les fleurs, les insectes, et les poissons. Ok. Il s'est envolé. Attraper des insectes uniques augmentera de façon permanente vos capac... Gardening capabilities ? Vos capacités de... Gardening, c'est le fait de gardienner, en fait, de garder toute sa protection. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de garder des insectes ? Et quand vous êtes trop proches, ils s'en iront... Soyez plus rapide, ta, 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 ta. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est pour la beauté du... 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 Du débloquable, ça ? Bon. Bon, bah... Oh ! Vue ! Vue, 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 vue. Là, une faille... Allez, bonus room ! Vue ! Ah mon dos, j'ai pas le dos ! Tuto ! Oh putain, pêcher pour l'amitié ! Ah ah ah, la pêche ! On y revient tout le temps, fucking pêche ! Ok, quand vous offrez de la bouffe... D'accord, je vais gagner des points de faveur à dépenser. Bon, je sais pas, mais... Oh là là, mais cette petite musique bavaroise là... Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Attends, on va y aller ensemble les gars. Vous êtes prêts ? On est-ce que c'est du maquillage qui vous fait briller comme ça ? Je veux dire... Vous êtes magnifique ! Vous, mon ami... D'accord, vous êtes arrivé devant la meilleure attraction de la forêt ! Les critiques sont toutes unanimes et disent pas mal ! Pas aussi nul que ce que je m'attendais au début ! Ou alors encore un peu bof, mais tolérable ! C'est un plaisir immense de vous accueillir au spectacle du rat voyageur ! Ok, en cette belle soirée, nous allons vous faire une reprise de Romet et Julio ! Trêve de bavardage ! Commençons le spectacle ! Qu'est-ce que c'est que ça ? La scène présente de... Oh là là, putain, attends, j'ai toujours envie de traduire... La scène présente... Deux amours... Au balcon... Oh, Roméo ! Oh, Romète ! Oh non, 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 mais je vais pas traduire en plus du Shakespeare, quoi ! Bon bref, je vous laisse lire... D'accord, ouais, ma famille ! D'accord, ma famille s'habille en bleu et toi en rouge ! Est-ce qu'on arrivera un jour à dépasser ça ? C'est dans un bain de sang... Ah, je suis sûr ! Julio ! Est-ce que les humains ont déjà... Ah ! Aussi vrais que les humains ont des jambes droites et longues ! Que ta belle voix... Oh putain, qu'est-ce que c'est que ces connards ? Est-ce qu'au lieu de faire des blagues à la con comme ça, vous pouvez faire un jeu bien, déjà, pour commencer ? Ah, Julio ! Ok, c'était tout ça pour ça ? Il est vécu heureux pour l'éternité... Enfin, j'imagine... On va pas trouver le reste du script, ok... Ok, voilà, c'était tout, c'était le spectacle... C'est une très bonne soirée... J'ai eu plus trois de faveurs... Quelle connerie... Ok, comment on pêche ? Oh, bonjour ! Merci pour la bouffe ! Euh... Attends, est-ce que tu es ici juste pour ramasser les déchets ? Bien sûr ! Ok, j'ai... Oh, Julio... Mais ce jeu, quoi, ce jeu... Ce jeu n'a aucun sens ! D'accord, ok... J'ai nettoyé quelques déchets humains... De l'écosystème... D'un écosystème mourant... J'ai gagné un point de faveur... D'accord... Oui, oui, oui... Quelle belle soirée... Putain, mais même le poisson, il va me faire chier ! Quelqu'un m'appelle... Ouais... Non, mais t'es pas un poisson... Ouais, ouais... Lol ! Casse-toi ! Oh, c'est insupportable ! Mais je peux encore... Je peux encore ? En fait, si je passe un dialogue interminable... Il gagne des points de faveur ? Et je peux l'envoyer plus loin ? Ouais... Bon, on s'en fout ! Ah... Quand soudain des... Quand soudain des ennemis... Ah, salut ! Salut ! Le mec, il est là depuis 20 ans... Et il me dit bonjour maintenant ! Salut ! Bam ! Oh putain, c'est puissant ! Ma deuxième arme... Oh, 116 ! Ah oui ! Ah oui, le coup du... Plus c'est loin... Plus ça fait de dégâts... Ça déconne pas ! Ok ! Eh bah, nickel ! On reste encore... C'est bloqué, c'est bloqué ! Ouf ! Ah ! Mais DASH ! Pourquoi il a pas dashé ? Comment il est mourant ? Mais tu as encore une chance de survivre ! Euh... Si tu peux tuer un ennemi... Attends... Tu regagneras un point de vie... Oh ! Oh ! Plein dans la mouille ! Oui, et ? D'accord ! C'était quoi cet écran de fin là ? Run Recap... Ok ! D'accord ! Donc on est bien sur un roguelite... Classique... D'action... Ok... Pourquoi pas... Attends... Ah putain mais... Ah ! Sortir de l'eau c'est... C'est n'importe quoi ! Attends mais j'ai trouvé un poisson ! Oui voilà ! Gale ! Ok ! Une fortuneuse... D'accord ok ! Ok ! Bah c'est quelque chose ! Et pourquoi mes feuilles... Alors j'ai toujours les feuilles niveau 1 ! Ah non ! J'imagine qu'on va pouvoir l'augmenter... Euuuh... Au fur et à mesure de la run ! Je vais retenter les feuilles ! Ça a l'air d'être beaucoup plus puissant quand même ! Ok ! Le chemin du chasseur ! Qu'est-ce que tu racontes de beau ? Oh merde ! C'est toujours la même... C'est toujours la même... La même zone j'ai l'impression... Ah putain ! Et là par contre j'ai plus que... Ça tire plus qu'une feuille par une feuille ! On remarque c'est pas plus mal ! C'est plus précis ! Donc le coup de la double feuille en fait c'était une fausse bonne idée mais... A droite ! Ouh ! Ouh ! Non ! Derrière ! Ah ! Ah ! Pardon ! Oh ! Ok ! Relique... Un pouvoir... Le snake, le bunny hop, le... Wolf strike ! Ah ! Le loup ! Chargé ! Oh ! Chargé vers l'avant inflige des dommages aux ennemis sur votre chemin ! Vous avez jusqu'à trois charges ! Bah oui carrément ! Vu que je ramasse mes pétales à chaque fois ! Ok très bien ! Alors qu'est-ce que c'est que ce scram ? Est-ce qu'il y a quelques frames d'invincibilité supplémentaires ? Euh... Est-ce qu'il y a quelques frames d'invincibilité supplémentaires ? Ouais ! C'est pas... C'est pas flagrant ! Ok, pièce suivante ! Merde ! Mais on retrouve toujours les mêmes... Les mêmes lieux ? Et les mêmes types d'ennemis ! Ok... Ok... Bon, ça... ça a pas l'air fifou comme jeu... Non ! Les champignons qu'ils m'ont envoyé là-dedans, là ! Ah, il meurt ! Hum ! Non ! Putain ! Jusqu'là, j'avais pas utilisé ma charge du loup ! Ok... Oui, là en effet, j'ai que dix... Dix pétales ! Ouah, la vache ! L'art sur ton Discord est vachement plus joli ! Ah ! C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est l'art qui est associé directement au jeu qui a été déposé sur Steam ! Ou sur Twitch... Non, sur Twitch, je crois ! Euh... Thorn ! Thorn ! Ok ! Encore une fois... Ah bah là, j'ai les deux mêmes, mais vraiment les deux mêmes ! Alors, qu'est-ce que ça fait Thorn ? Ah, et j'ai la relique... Leash ! Ah ! Je vais regagner les points de vie ! La leash... Il inflige des dommages sur le temps... Poison, burn, etc... Non ! Damage over time effect... Ah non, d'accord ! Les effets de poison, brûlure, etc... Qui inflige des dommages sur le temps... On... On 200% de charge supplémentaire ! On prend pas... Mais de toute façon, on a pas de pouvoir de ce genre-là, donc... Pour l'instant, ça me sert un peu à rien ! Oh ! Mais catch ! J'ai... Oh ! Alors, qu'est-ce que c'est que cette arme ? Mais c'est exactement comme mes feuilles ! Drin ! Ok, as in time, takes two damage per seconde... Ça fait deux dommages par seconde... Sur l'ennemi qu'il... Qu'il a... C'est pas mal, ça ! Et il a moins 11% de vitesse d'attaque ! C'est pas mal du tout, ça, comme arme ! Le Thorn... Oh ! Ah putain, c'est reparti ! Euh... Ouais, 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 the way ! Ahah ! Enfin, cette fois-ci, on passe ! Mais est-ce que ça va me redonner mes... Mes points ? Ça va pas l'air d'être la même pièce ! On s'en fout ! Ouais, karaoké... Ah... Ah... Patata pouette... Ah, c'est chiant ! Ah... Ferme-la... Hum... C'est bon ? Non ? Je suis toujours pas libre ! Donne-moi mes points et je me casse ! Merci ! Plus trois de faveur ! Voilà ! Pouf ! Plouf ! Ah, il faut que je vise la... Faut que je vise les boules, peut-être ! Ouais ! D'accord, c'est toujours le même poisson ! Ah, c'est encore toi ! Voilà ! Re-moment gênant ! Tu me résumes l'histoire ? Euh... Forêt... Forêt enchantée... Super bien ! Quand y'avait pas les humains ! Les humains arrivent pour détruire la forêt ! La forêt veut se venger ! Et moi, je suis le dernier esprit de la forêt ! Voilà ! Gros scénario ! Et donc je dois tuer des humains ! Et comme tu vois, les humains... Enfin, je suis tout petit ! Ok ! Donc, on est sur du niveau... Ah ! Ah ! On est sur du niveau... De scénario qui pourrait apparaître... Dans la... Dans la watchlist de Crunchyroll... Des... Des jolies manques ! Ils sont statiques, les humains ? Bah, visiblement, oui ! Ah putain, attends, j'ai pas lancé mes... Tac ! Oh putain ! J'en ai pris une peine gueule, là ! Je le sens ! Oh ! C'est quoi ce dash merdique ? Oh mais ils sont nombreux ! Oh mais ils sont nombreux ! Ah tiens, on dirait que je lance des Pringles ! Voilà ! J'ai l'arme Pringles ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Voilà ! Pas fun ! Euh... Pas trop, quand même ! Meurs ! Oh putain, il lui restait plus de vie, l'autre ! Ça dit moi non plus, j'ai plus beaucoup de vie ! Ah ! Je peux augmenter mes feuilles ! Thawring Leaves niveau 2 ! Ok ! Avec Sniper 1... Windrunner 1... Ouais bon, on s'en fout ! Ah ! Attends, non non, maintenant je l'ai reposé ! Lui ! On est bon ? On est bon ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Upgrade your weapon ! Upgrade your weapon ! Oh putain, j'ai passé niveau 3 ! Attends, j'ai... Mache de guerre, relique de philosophie ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Quand vous avez... Euh... Moins de 100% de charge... Génère 4% de charge par seconde quand vous êtes proche d'un ennemi ! De la merde ! Oh pardon ! Non ! Je prends pas ! Par contre je veux bien upgrade euh... Non ! C'est pas ça que je veux ! Qu'est-ce que... Je veux interagir ! Ah voilà, merci ! Il faut que je sois méga loin ! C'est une upgrade pour les thorns ! Merde ! Je voulais une upgrade pour mes Leafs ! Alors je peux donner euh... Barbed, c'est euh... C'est des... C'est barbelé ! Dodging a thorn... Dismore damage... Crite euh... Dodging a thorn... Non mais je veux pas... Ah non ! Disludging a thorn ! D'accord ! Rerécupérer en fait un thorn sur un ennemi inflige plus de dommages ! Ouais bon d'accord ! Tourment ! Quand cette arme fait un crit... Applique un stack de tourments pendant 5 secondes... Augmentant les dommages... Oh bon boif ! Voodoo ! Les ennemis avec un thorn... Et avec une épine quoi ! En eux euh... On conduit ! Une portion... Un bout euh... Une portion bon... Des dommages infligés... Et... C'est également infligé par le conduit ! Ah ! Hein ? Bon on va prendre Voodoo ! On va bien voir ! Et ça a l'air chelou ! Bon bah let's go ! Bosse ! Oh ! Le cavalier ! Est-ce que tu veux des Pringles ? Ah c'est très sympa ! Ça croustille ! Ça donne soif par contre ! Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai ramassé ? Euh ! Euh ! Euh ! Ah mais ils sont deux en fait ! Non ! Non ! Non ! Euh ! Euh ! Euh ! Euh ! Trois ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Non j'ai dashé ! C'est pas du juste ! Il faut que je tue un ennemi vite ! Ah oui ! Non mais il reste que le boss ! Il reste que le boss ! Ah ! Ah ! Ah ! La morce enfin ! Tu mets une épine sur plusieurs ennemis ! Quand tu en tapes un, ceux qui ont une épine prend une partie des dégâts ! Je pense que c'était ça ouais ! Mais comme toutes les capas dans ce jeu, c'est hyper mal tourné ! Phrase ! Ah la vache ! Bon ! Je vais pas aller plus loin ! Parce que j'ai pas envie ! J'ai pas envie de me retaper le premier boss ! Surtout qu'en plus apparemment c'est visiblement toujours les mêmes dispositions de... Attendez ! Je vais vérifier juste une fois ! C'est à dire que je vais juste rentrer dans la prochaine... Et... Et... Et oui, ça a l'air d'être à chaque fois la même disposition de salle ! Donc autant dire que... Si vous retournez dans le menu... Oh ! Ça ne sera pas sauvegardé ! C'est pas grave ! Voilà ! Bon ! Le cheval bougeait mais l'humain était statique ! Ah ! J'avais pas fait gaffe ! Au niveau animation ! Bah écoutez ! Kobu... Pas fou ! Kobu c'est pas fou ! D'ailleurs on peut voir... L'implication et le nombre de viewers que ça a un peu intéressé ! Dans ce... L'écran-tit est très joli ! Voilà ! Quand ça bouge pas c'est joli ! Peut-être pour ça qu'il bougeait pas le cavalier ! Euh... Mais bon qu'au bout ouais ! Euh... Un style de jeu qui a été... En fait c'est ça qui est con déjà ! C'est que c'est un style de jeu qui a eu son heure de gloire et qui ne l'a plus maintenant on va dire ! Parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de jeux faits sur ce style ! Et euh... Euh... On en retrouve plus beaucoup maintenant ! Euh... Donc si on devait en retrouver ! Il faudrait que ce soit quelque chose qui soit novateur ou quelque chose qui vraiment apporte du neuf ! Et là il se trouve que Kobu n'en apporte absolument pas ! Et je dirais même que c'est un petit peu en dessous de la moyenne de ce qu'on pouvait trouver avant ! Puisque vraiment là les salles ne sont pas randomisées ! Ça manque de nervosité ! Euh... Les ennemis sont hyper statiques ! Euh... Voilà je veux dire on prend les feuilles là ! On tape de loin ! Et puis euh... Si on fait un minimum attention et qu'on s'entraîne un petit peu... Franchement euh... On se prendra jamais de dégâts quoi ! Euh... Musique répétitive ! Euh... De l'humour euh... Je dirais un peu inutile ! Et long en fait ! C'est vraiment de l'humour lourd en fait ! Ça... 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 Moi j'ai pas accroché ! Euh... Musique originale ! J'imagine ! Mais... Bon pas très euh... Pas très accurate j'ai envie de dire ! Ça... Ça... Ça fonctionne pas là ! Vous voyez cette musique là ! Elle fonctionne pas ! Avec le jeu ! Enfin bon bref ! Autant dire que Kobu... C'est pas dingue ! C'est pas dingue ! Et il y a beaucoup de choses à refaire ! Après cela dit ! Au niveau du prix ! Au niveau du prix ! On va dire que... C'est mille fois trop cher ! Voilà ! Je vous le donne ! Kobu... Alors il a une offre de lancement à moins 15% euh... Pendant deux semaines ! Sur ses deux premières semaines de sortie ! Puisque le jeu est sorti du coup le 26 août ! Hier pour nous ! Le jeu à moins 15% est à 11,90€ ! Et sans les moins 15% il est à 14€ ! 13,99€ ! Autant dire... 10€ trop cher ! Enfin c'est beaucoup beaucoup... Beaucoup trop cher ! Euh... Cela va sans dire que... Bon... Je pense que là... Clairement il y a un peu foutage de gueule ! Certes sur le trailer on voit beaucoup de... On voit beaucoup de... De boss existants ! Il y a quelques animations sympas ! Euh... Mais euh... Franchement euh... Je pense que c'est plus joli sur des screenshots que réellement dans le jeu lui-même ! Étant donné que c'est tellement rigide ! Et il y a tellement de petits défauts ! Sur un style de jeu qui n'est plus d'actualité ! Bah... Non ! Au final je trouve que ça... Ça marche pas ! Je trouve que... Il y a beaucoup trop de choses à changer ! Et on va dire que là on est plus sur une bêta quoi ! Sur une ébauche ! On a un début de quelque chose ! Mais malheureusement... Prenez du... Du Skull ! Euh... Prenez du... Have a Nice Death ! Prenez tous ces jeux-là ! Euh... Qui sont exactement dans le même style ! Mais ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup... Plus fournis ! Plus jolis ! Les musiques sont ouf ! Bah... Have a Nice Death ! Au niveau humour ! C'est vraiment autre chose ! Et je pense qu'on est limite dans un... Dans un même ordre de prix hein ! Si je me trompe pas ! Have a Nice Death ! Il est à combien ? Ah non ! Il est beaucoup plus cher ! Il est deux fois plus cher ! Il est à 25€ ! Et Skull ! Euh... Ah merde ! Je l'ai vu ! Skull ! Gros Slayer ! Il est à 16€ ! Donc autant dire... Euh... Quasiment au même prix que Kogu plein pot ! Enfin 16€ plein pot hein ! Donc euh... Entre les deux... Bah Skull... Il est quand même 20 000 fois plus euh... 20 000 fois mieux foutu ! Enfin bon bref ! C'est pas grave ! Ça arrive ! Mais en tout cas moi Kogu ! En l'état ! Malheureusement ! Je vous le recommande pas ! Toi Youtube ! En tout cas ! Hésite pas à me dire ce que toi tu en as pensé de ce jeu ! Euh... Et j'espère que tu as kiffé cette présentation ! Si c'est le cas évidemment ! Hésite pas à partager ! Mettez un commentaire ! Mettez un pouce ! C'est tout fait ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.